bonjour et bienvenue sur laurine racontez moi une histoire aujourd'hui comme chaque jour en attendant noël je te lis une histoire aujourd'hui nous sommes le 20 décembre et je te lis l'histoire de lily ne crois plus au père noël de chez ouzou 25 histoires magiques tu es prêt alors c'est parti lily ne croit plus au père noël noël approche et lily commence à avoir des doutes tous ces pères noël un peu partout dans les rues dans les grands magasins c'est bizarre elle tourne et retourne la question dans sa tête elle se lève d'un coup et file au garage lily grimpe sur l'établi et attrape le maître de son père de retour au salon elle se faufile dans la cheminée et mesure le conduit 42 centimètres non franchement il ne peut pas passer par là il est vraiment trop gros puis elle prend son gros dictionnaire et cherche la bonne page ra 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 renne mammifères des régions arctiques je le savais ce n'est pas possible les mammifères ne volent pas ils ne peuvent pas tirer le traîneau au milieu des étoiles déçu mais résigné lily monte dans sa chambre et jette sa lettre au père noël le soir au dîner son petit frère est très agité j'ai commandé une voiture un ballon et un jeu de construction il n'existe même pas son petit frère ouvre de grands yeux et éclate en sanglots lily s'écrit sa maman tu n'as pas le droit de dire cela lily baisse la tête et quitte la table elle aussi bien triste mais il faut se rendre à l'évidence il n'existe pas une fois couché lily tourne et retourne dans son lit cette nouvelle a vraiment brisé le coeur de son petit frère elle commence à s'endormir quand un petit bruit l'interpelle et je t'ai vu s'écrit-elle le petit lutin tapis au milieu des poupées se tasse un peu plus ce n'est pas la peine de te cacher il relève la tête doucement qui es tu il demande lily il hésite avant de répondre eux je travaille pour le père noël bien sûr si c'est vrai je t'assure je suis venu pour toi mais normalement tu devrais dormir lily n'y comprend rien elle se pince elle croit rêver le petit lutin grimpe sur son lit et s'installe sur son oreiller tu crois que le père noël n'existe pas n'est ce pas lily grimace la cheminée est trop petite et les rênes ne veulent pas tout cela est vrai mais le père noël a plus d'un tour dans son sac il peut rétrécir s'aplatir et même disparaître lily n'en revient pas c'est donc possible et ses rênes ce ne sont pas des rênes ordinaires comme on les voit dans les forêts du grand nord non ce sont des rênes magiques leur bois s'attille dans la nuit il glisse sans bruit au milieu des étoiles lily reste sans voix d'ailleurs il faut que je file conclut le lutin il escalade la fenêtre et siffle debout sur le rebord un jeune reine arrive aussitôt lily n'en croit pas ses yeux le lutin grimpe sur son dos et disparu dans la nuit étoilée en s'écriant le joyeux noël lily la petite fille reste un moment à couder à la fenêtre en espérant le voir revenir mais finit par aller se coucher le lendemain matin elle sourit en pensant aux merveilleux rêves qu'elle a fait dans la nuit tiens c'est bizarre elle ramasse un petit bonnet de lutte ce n'était pas un rêve mais alors c'est vrai elle court réveiller son petit frère il existe le père noël existe elle retourne dans sa chambre récupère sa lettre dans la poubelle et la déchiffonne soigneusement elle la met dans une enveloppe et s'applique en écrivant le père noël au pôle nord elle dévale les escaliers se précipite à la grande boîte aux lettres et glisse sa précieuse lettre dans la fente voilà une journée qui commence bien lily rentre chez elle en sifflotant cette année encore noël sera magique et c'est la fin de cette histoire à demain pour une nouvelle bisous